Je suis Emma les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 47 du 100 Baby Challenge. Voilà, donc on est dans la chambre des Bambas comme vous pouvez le constater. Et j'espère en tout cas que vous allez bien. Vu que ce sera posté vendredi, je vous souhaite un bon week-end les amis. J'espère que vous allez passer un très très agréable week-end. Là comme vous pouvez le constater aux dernières nouvelles, la semaine elle est passée. On arrive en week-end et là le but ça va être que les enfants aient tous ce qu'il faut pour l'école. Pour que lundi quand ils y vont, ils obtiennent un A. C'est vrai que pour les ados, vous me l'aviez dit en commentaire, que si les enfants grandissaient en ados avec un A à l'école, forcément les ados auraient directement un B à l'école. Et j'ai encore zappé cette information, mais ne vous inquiétez pas. Un jour ça va s'enregistrer dans ma cervelle, on y croit. On va s'occuper un petit peu de tout ce beau monde. Et puis il y aura tout ce qui est activité, aptitude, devoir, projet scolaire. Bien sûr il y a pas mal de choses que vous ne verrez pas, parce que c'est un peu répétitif pour vous. Également la création, vous avez été nombreux à voter pour la buanderie et non pas pour la serre. Donc on va peut-être commencer par la buanderie. C'est vrai que c'est un petit peu plus urgent, parce que si vous regardez le bordel ici, il y a pas mal de vêtements par terre. C'est vraiment le bordel. Pas que là, regardez. Même là, à côté de l'ordinateur. Enfin, je ne sais pas pourquoi il y a des habits à côté de l'ordinateur. Attendez, il y a marqué quoi ? Humidité sec, déjà portée. Ah ouais, je n'ai pas fait gaffe à ça. Sale. Déjà portée sec. En gros, ça veut dire déjà portée, c'est que ce n'est pas forcément sale. Mais ouais. Il y avait encore, je crois, au-dessus, au premier étage. Lui, là, au niveau de la salle de bain, forcément. J'espère que la baignoire, elle refonctionne avec Madi. Ce serait cool. Ici, on a des autres vêtements. Et je crois que c'est... Non, ouais, là, c'est, je crois, le pire. Regardez ce bordel, quoi. Non, mais là, franchement, il faut faire un truc. Et je crois que dans les chambres, ça va... Non, ça ne va pas du tout. Oh mon Dieu, je n'avais pas vu ça, moi. Mais what ? Mais regardez, là. Mais oh non, ce n'est pas possible. Je m'ajoute du boulot pour rien, en vrai. Parce que bon, si je n'aurais pas les trucs de lessive comme ça, il n'y aurait pas de vêtements partout. Bon, bah, écoutez, c'est parti. Création de la buanderie. Je pense qu'avec 14 Missimful, ça devrait aller. Enfin, j'espère que je ne vais pas me planter une épine dans le pied en faisant ça. Et que juste après, le lendemain, on reçoit les factures. De toute façon, il y aura... Voilà, donc vous voyez le avant. Je vous montre avec les murs. que vous puissiez vraiment bien constater. Donc voilà, ça c'est le garage qui est censé faire... Voilà, petite activité, salle de sport. Et le petit... Là, je ne sais pas trop ce que je vais faire ici. Peut-être des étagères, je ne sais pas trop. Et ici, c'est censé être la buanderie, le petit renforcement ici. On verra comment que je fais. Est-ce que je vais faire ? Mais je mets un truc ouvert ici. Ou je laisse directement comme ça. Je trouve que c'est plutôt pas mal stylé. Est-ce que je ne fais pas plutôt un carré au lieu de faire un angle courbé comme ça ? Parce que ça ne m'arrange pas forcément. C'est un peu plus difficile à meubler avec des angles courbés comme ça. On verra bien. Voilà, en tout cas, c'est le avant. Et puis, à tout de suite pour vous. Et voici le après. Je vais vous montrer ça un petit peu de plus près. J'ai voulu faire des nuances un peu bleu-vert. Pour le tapis, s'il aurait été un petit peu plus vert, ça aurait été mieux. Voilà. Avec beaucoup de couleurs cotin, bois, je dirais. Je vais vous montrer avec les murs pour que ça fasse mieux. Voilà. Donc, hop, j'essaie de rentrer dans la pièce. Ok, donc, c'est une buanderie. Franchement, attendez. Niveau budget, regardez. Niveau budget, je suis à 9800. Je ne sais pas combien j'ai commencé. 12 000 ou 14 000. Donc, ça m'a coûté entre 2 et 4 000 sim flouze. C'est vraiment pas cher. Je m'attendais à devoir payer plus cher. Je pensais que les machines coûteraient plus cher, qu'il y avait plus de trucs. Mais en fait, le kit lessive s'arrête quand même à la lessive. Donc, là, va beau. Là, c'est les ensembles machines à laver, sèche-linge en x2. À chaque fois, comme ça, au moins, on est sûr de toujours avoir des machines de disponibles pour ne jamais que ce soit le bordel dans la baraque. Sinon, à part ça, de ce côté-là, bon, j'ai mis un petit meuf. Il faudra peut-être que je le décale. Est-ce qu'il dépasse de l'autre côté ? Non, il ne dépasse pas. Donc, en soi, comme ça, ça ne dérange pas. Mais je pense que je vais le décaler un petit peu pour qu'on voit quand même que c'est un meuble qui n'est pas coupé au bout. J'ai mis des petits trucs de lessive par-ci, par-là. Petit kit de nettoyage. Ici, voilà, un petit truc de lessive également. Petit rideau. Le rideau qui vient du pack de la jungle, me semble-t-il. Très, très joli. Comme l'ouverture de la porte vient aussi du kit de la jungle. Là, il faudrait peut-être que je mette des petites décorations en bout ou bien que je raccourcisse d'une case. Je ne sais pas trop. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et si on regarde de ce côté-là, voilà, petit lavabo, un panier à linge. Ici, petite déco, balai sur le mur. Et de ce côté-ci, il manque un truc. Il y a un truc qui a disparu, je crois. Parce que de ce côté-là, il y avait le fer à repasser. Attendez, ça ne va pas du tout. Je crois qu'il a disparu quand j'ai raccourci justement le mur. C'est peut-être pour ça, en fait. Le mur, je ne dois pas le raccourcir. Bah non, il est où ? Je vous jure, il y avait un truc là. Ah bah, il est là ! Bah, je ne sais pas pourquoi il ne s'affichait pas sur le truc en mode vie. Bon bah, du coup, c'est bon. Il s'affiche. Ok, donc pas besoin de raccourcir le mur. Ici, on a la table à repasser, etc., etc. Des petits linges pour sécher les mains. Voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez de la buanderie ? Bon, c'est une buanderie, hein. Ce n'est pas un truc de fou non plus. Mais au moins, c'est fait. On va pouvoir faire du linge. Et comme vous avez pu le remarquer, la pièce, elle a raccourci. Puisqu'avant, il y avait l'angle qui allait jusqu'ici. Sauf qu'en vrai, on n'avait pas besoin de tant de place. Parce que de bas, j'avais laissé l'angle. Et au final, je me suis dit, ouais, il y a quand même beaucoup de place qui est perdue pour rien. Et au moins, ça va nous donner la possibilité, par exemple, ici, de mettre un petit siège. Un truc comme ça pour les gens qui rentrent par le garage. De laisser leurs chaussures ici, ou ce genre de bail-là. Bon, ça, je réfléchis encore. Est-ce que je le condamne ? Est-ce que je le condamne pas ? Est-ce que je camoufle avec un placard ou quelque chose ? Parce que c'est l'escalier de l'autre bout qui fait ça. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. C'est un petit peu dommage, mais bon. Ah oui, j'ai mis une fenêtre, du coup, sur une case. C'est ce qui allait le mieux à cet endroit-là. Donc, honnêtement, j'aime bien. J'aime bien. Donc ça, il faudrait que je la décale pour que ce soit bien au milieu. Mais pour le moment, la salle de sport n'est pas prioritaire. Parce qu'on avait dit qu'on allait faire la serre ensuite. Ça se fait, j'ai même assez d'argent pour faire la serre. Mais une chose à la fois, n'est-ce pas ? Voilà, puis Andri, dans cet épisode, dans le prochain, du coup, on fera la serre. Allez, c'est parti, on va jouer un petit peu quand même. Parce que j'ai toujours pas joué, moi. Putain, je t'entends me demander, mais c'est quoi qui siffle ? Mais en fait, c'est la botte à musique, là. Mais sinon, en haut, qu'est-ce qui se passe en haut ? Tout simplement, il y a tout le monde qui part dormir. Pourquoi elle va dormir ici ? Je lui ai demandé d'aller dormir dans le lit d'en face. Et pourquoi toi, tu fais une sieste et tu dors pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Elle a fait un cauchemar. Voilà, c'est mieux. Je préfère qu'ils aillent dormir dans la chambre pour les enfants. Puisqu'en fait, il y a les veilleuses. Alors que dans l'autre chambre, il n'y a pas de veilleuses. Donc s'il y a un monstre sous le lit, ça va être un petit peu chiant. Donc allez dormir plutôt dans vos chambres. Des fois, je me dis, ce serait bien qu'ils rajoutent une option pour bloquer les portes. Mais selon la génération. Par exemple, je ne sais pas moi, une pièce interdite aux enfants. Par exemple. Ou une pièce où il n'y a que les ados qui ont le droit d'entrer. Voilà, vraiment des blocages par génération. Genre, comme ça au moins, ils ne se mélangeraient pas dans les chambres. Et là, ça va être moment de désespoir ou d'espoir. On va essayer de donner un bain. Attendez, c'était à qui je devais donner le bain ? Je crois que c'est Wendy, ouais. On va tenter de donner le bain à Wendy. Alors, est-ce que ça refonctionne ou pas après avoir rechargé toute la partie et relancé le jeu ? J'ai un peu peur. Sinon, ce sera les ados qui vont devoir le faire H24. Mais est-ce qu'il y a marqué voisine au-dessus de sa tête ? Non. Ben non. Et ben non. Toujours pas. Allez, on va s'occuper. Soin bébé ultra efficace. Et vous savez quoi ? On va faire la lessive. Mettre dans le lave-linge. Mettre au sèche-linge. On n'a pas de bassine. Heureusement encore. Allez, mettre dans le lave-linge après. Et j'espère qu'elle va s'occuper de tout à la fois. Du coup, pour toi, pour ton hygiène, il va falloir que tu attendes qu'un ados soit dispo. Ouais, non mais c'est chaud quand même que Maddie elle bug comme ça. Du coup, tu vas jouer. Allez, Hugo, c'est parti. Jouer à la poupée. Ben attends, je rêve ou elle s'est occupée seulement de celui-ci. Donc en gros, je vais devoir prendre un par un. Ou bien il faut que je mette tout dans le panier à linge. Ouais. Mettre dans le lave-linge et ensuite je vais mettre tout dans le panier à linge. On va voir comment ça fonctionne. Je vous avoue que le kit lessive, je n'ai pas vraiment torché plus que ça ce kit-là. Ah ouais, ça pue vraiment le mort quoi. Oh là 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 là. On va voir si elle va s'occuper de tout ou pas. Ouais, j'ai l'impression qu'elle les prend tous. Ok, parfait. Je vais la laisser faire tranquillement. On a d'autres mamans qui apprend les formes à Wendy. C'est vrai que je me dis qu'en fait là, si j'avais la serre, j'aurais quelque chose à faire avec Maddie. Mais là, pour le coup, à part aider tout le monde, elle ne sert pas à grand chose. J'ai des vidéos qui ne sont toujours pas été transférées du drone. D'ailleurs, je ne sais même pas où est passé le drone. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu, mais voilà, le drone il a disparu. Je ne sais pas où il est. Aime la musique pour Adieu pour Enfant. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop le choix vu qu'il n'y a que ça qui passe. Mais ouais, non, je ne vois pas. Ah bah, il est là. Je ne sais pas pourquoi, il ne transmet pas. Oh, c'est le déluge, les gars. Regardez. Oh mon Dieu. J'adore. Enfin, j'adore quand il y a des pluies, du vent, etc. Par contre, l'orage, je suis un petit peu quand même moins fan. J'ai trop peur de l'orage. Ah, c'est quoi ce bruit d'orage ? Ouais, les sons sont hyper bien. Bon, je vais faire genre dans la maison, comme ça, on n'entend plus trop 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 l'orage, même si on l'entend quand même. On va racheter des projets scolaires. Malheureusement, je suis un peu débile, puisque là, Ulysse avait commencé un projet scolaire. J'en ai fait faire un autre, alors qu'il aurait très bien pu finir celui-là, donc tant pis, je vais le vendre. On va racheter des projets scolaires, comme d'habitude. Et voilà. Et du coup, il ne reste plus que les deux enfants qui doivent faire leurs projets scolaires, leurs devoirs. Ils sont déjà tous faits avec du devoir supplémentaire. Donc là, allez, commence à travailler soigneusement. Et toi, juste à côté aussi, comme ça, elles vont pouvoir se parler en même temps. Ah, mais elles vont avoir peur de l'orage, en fait. Si elles vont dormir maintenant. J'en ai marre qu'elle ait le social aussi bas. Donc vous savez ce qu'on va faire. On va faire quelque chose. On va aller dans les relations. On va appeler Itua. On va l'inviter à venir sur le terrain actuel. Je ne sais pas déjà si vous devinez ce qu'on va faire. Je pense qu'il y en a pas mal qui devinent. Oh non, la machine, elle est cassée. Qui devinent qu'est-ce qui va se passer avec Itua. Il n'a pas peur, lui. Bonjour, très cher jeune homme. On va aller faire crac-crac. Voilà, juste crac-crac. Pas besoin de faire un bébé. De toute façon, on ne peut pas. C'est déjà le père des... Bah, c'est le père des... Oui, c'est de Ursula, je crois. Mais attends, je n'ai pas compris, Ursula, ton délire. T'as envie d'aller aux toilettes ? Mais tu ne vas pas. Mais vas-y, genre, non ? Bon, pire, hop, ici. Tu le fais partir. Tu vas aux toilettes. Tu manges. Ah. Tu manges et tu vas dormir, écoute. On va faire ça. Et regardez le social, les amis. Regardez bien le social. Attends, elle n'a pas mangé, elle. Mais je t'ai demandé de manger. Non. Bah, vite, mange avant que ça périme. Voilà, regardez le social. Voilà. Allez, crac, crac, boum, boum. Ça remonte relativement bien. Et histoire d'augmenter l'IG en même temps, à faire un crac, crac, mais sous la douche, il y a un tank à faire. Par contre, ça, il faut que je le décale parce qu'en fait, ils ne peuvent pas le jeter, ce qui est dans le truc-là. C'est un petit peu dommage parce que je trouvais bien l'emplacement. Mais on va le mettre en face. Ici, on a un petit carré libre. Voilà. Bon, les filles. Ah, ça galère, ça galère. Ok, tu vas aller dormir, toi. Et elle, pareil, je lui ai demandé d'arrêter. Voilà, elle va aller aux toilettes. Et pareil, elle va aller dormir. Et voilà, le social, c'est fait. J'en avais un petit peu marre. On va décaler le petit panier de linge. On va essayer de le mettre comme ça, en coin, en angle. Et j'espère que ça va fonctionner, c'est toi-ci. Donc, tant qu'à faire. Vu que t'es là, je suis horrible. Mais un peu de maquillage, cache-toi. Oh non, vraiment, on est des... Je ne vous dirai pas le mot, mais voilà. Allez, mettre dans le lave-lin. J'espère que cette fois-ci, normalement, il n'y a rien qui bloque. Ok, c'est bon. Parce que ça commençait à faire pas beau dans le décor, tout ça. Regarde si les machines, elles fonctionnent. S'il y a quelque chose qui est pété. Oui, il y avait ça qui était pété. On va le réparer. Je préfère réparer les machines électriques. Ursula, voyons, qu'est-ce que tu fais ? Mais je préfère réparer les machines électriques quand on est enceinte, parce qu'au moins, je suis sûre qu'on ne se fasse pas électrocuter. Attends, elle a peur ou elle a envie d'aller aux toilettes ? Elle a envie d'aller... Mais pourquoi tu ne vas pas aux toilettes ? T'as envie d'aller aux toilettes ? Va aux toilettes ! Bon sang de bonsoir. Oh, elle s'est fait pipi dessus. Oh non, elle s'est fait pipi dessus juste à côté des toilettes. Mais en même temps, tu fais n'importe quoi, meuf. Oh là là ! Ah. Ce serait bien qu'au plus tard dimanche, les moments grandissent, donc il va falloir que je me concentre sur le pot et la réflexion, donc on va faire ça. Aller sur le pot et... Les formes... Quant à sa sœur... Oh ! On est pas mal, donc je vais la laisser un petit peu dormir et puis elle se rattrapera sur le pot pour attraper sa sœur. Et ça devrait relativement bien se passer, peut-être même aujourd'hui. Ouais, non, en deux heures, j'y arriverai pas. Mais dimanche, elles vont grandir, comme ça lundi, elles pourront aller à l'école. C'est parfait. Mais pourquoi elles ne veulent pas se coucher dans les lits ? J'en ai marre. Bon, tant pis, aller dormir dans les lits des ados, j'en ai marre. Ah, parce que... C'est un cauchemar ou un bail comme ça, peut-être. Aller, on prend le risque de le réparer au cas où je sauvegarde quand même, on sait jamais. Même si en soi, si elle meurt, tant pis, c'est pas grave. Techniquement, c'est la dernière fille qui est née qui reprend le challenge. Et vu qu'il y a des ados dans la famille, ce serait pas terminus. Mais j'aimerais bien quand même qu'elle ne décède pas. Normalement, elle a quand même un niveau de réparation assez élevé, donc ça devrait bien se passer. Oh ! Oh merde ! C'est cracra et il faut réparer tout ça. Bah, je vais m'en occuper. D'ailleurs, en parlant de ça, allons voir la boîte aux lettres, les amis. On va regarder les factures et voir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Ouh là 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 là. C'est de pire en pire, les amis. J'ai l'impression que c'est pas fou, même la consommation d'électricité. Il y a marqué vente automatique. J'ai envie d'appuyer sur stocker pour voir si vraiment on y gagne ou pas. On va faire ça, mais va falloir que je m'occupe de ces machines dehors. Par contre, peut-être une mauvaise idée d'aller réparer dehors quand il pleut, on va peut-être éviter. Je vais voir si le gâteau, il est complet ou pas. Pour faire grandir les deux petites, est-ce qu'on est... Non, il me semble que... Non, on est encore sur un gâteau qui est là. Il est là, il a survécu, les amis. Il est toujours là. Parfait, pas besoin d'en refaire. Eh bien, il me semble que pour elle, c'est OK. Au niveau des aptitudes, regardez les amis. Ah bah non, le pot. OK, bah du coup, tu vas aller sur le pot. Toi aussi, vous allez faire que ça. Et toi, le pot, c'est pas encore ça. D'accord. Et franchement, j'en ai marre là. Il faut que je fasse un peu de vidéos. Mais mes vidéos, elles se font pas... transférées, là. C'est quoi ce bordel ? Je le fais H24, mais ça veut pas, quoi. Alors que je fasse des vidéos à l'ancienne, si ça continue. Bon, ce qu'on peut faire déjà, par contre, c'est poster des mises à jour, promouvoir les anciennes vidéos. Il me semble que si on promouvoit les anciennes vidéos, elles remontent en termes d'argent. Il faut savoir que les premières vidéos que j'ai postées, maintenant, elles me rapportent 0 Simflouze. Donc, éventuellement, si je fais ça, ça peut peut-être fonctionner. Peut-être. Ou peut-être pas. On verra bien. Au pire, on enregistre une vidéo, on fait un petit vlog joyeux. Histoire de... Ah, c'est l'anniversaire de Xena. Ok, ben tant pis pour la vidéo. On va d'abord faire l'anniversaire de Xena. Bon, je pensais pouvoir les faire grandir avant qu'elles aient besoin de manger, mais apparemment, non, c'est pas le cas. Donc, on va faire ça. Bon, toi, tu as mangé la dernière part ici. Et toi ? Et toi, tu as mangé une part de poisson. Oh, regardez, la machine, elle est en train de déconner. Elle va se manger les murs. Oh, Xena, je vois l'image là, ça me plaît pas trop là. Qu'est-ce qui se passe ? Xena a vieilli et elle est en gig. Bon, ça va. C'est cool. C'est plutôt cool. Par contre, il y a un swag là, il y a un style. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Je sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose. On dirait une future rappeuse. C'est la future Nicki Minaj. On va réparer l'aspirateur. C'est quand même important que ce soit un minimum propre parce que sinon, après, je m'en sors plus. Et vu qu'il pleut plus, je pense que je vais lui demander... Oh, je peux pas le réparer ? Oh ! Non ! La blague. Et en vrai, faut que je fasse qu'il soit incassable alors. Vraiment vite que je monte le bricolage au niveau 8. Et comment ça, je peux pas le réparer ? Par contre, il faut que je les nettoie. parce que je pense que s'ils sont sales, ils vont rapporter moins d'électricité s'ils sont crados. Écoutez, je pense qu'elles vont grandir. Je vais les faire grandir dans cet épisode encore. Ça, c'est cool. Donc, il faut juste qu'elle, elle grandir... Enfin, Willow, il me semble que c'est ça, Willow. Ah oui, attendez. Elle peut les regarder, non ? C'est pas un bail que si elle les regarde... Ah, bah trop tard. Si elle regarde, ça l'aide à prendre aussi le pot. Bon, maintenant, est-ce que c'est bon ? Non. Bon, bah du coup, une dernière fois. Elle est sur le pot. Et toi, tu vas regarder. C'est la première fois que je fais ça, mais au moins, ça va me permettre de voir un petit peu comment ça fonctionne. Ah, elle s'endort ! Non ! Éveille-toi ! Éveille-toi ! Pas sur le pot ! Zéna a très faim. Oh, merde ! Et voilà, compétence niveau 3. Donc, regardez bien. Les deux ont la compétence 3. C'est parfait. Donc, vous savez ce qu'on va faire. On va sortir ce magnifique gâteau qui va sûrement être périmé au moment où je vais le sortir. MDR. Non, même pas. En vrai, ça va. Il tient le coup, en vrai. Donc, on va aider à souffler les bougies. Euh... Pourquoi souffler les bougies ? Tu vas aider à souffler les bougies. Donc, Willow ou Wendy. Bah, Willow, vu qu'elle est en première, bah, on va prendre Willow. Elle vient pour grandir, mon enfant. Et Wendy, je vais la faire venir déjà ici. On va ajouter des bougies d'anniversaire. Alors, pour Willow, elle est... Oh là là, elle est méchante. Elle est méchante. Bah, en méchanceté, on va mettre faculté sociale. Comme ça, elle sera méchante socialement. Et voilà, le visage a encore disparu. Bah bon, c'est pas grave. Je commence à avoir l'habitude, hein, avec... On va peut-être arrêter de faire des magiciennes, hein. On va peut-être continuer sur les vampires, les tritons, les sirènes. Et là, tu vas aider à souffler les bougies. Notre petite Wendy. Et, euh... Attendez, Wendy, aussi, c'est une sorcière, donc, euh... Non, c'est pas une sorcière. Et... Si, c'est une sorcière. Si, c'est une sorcière, à ce que je vois. Elle adore la nature. Et pour la nature, donc, j'ai envie de mettre... Franchement, la nature, peut-être faculté motrice. En mode, elle aime beaucoup jouer dans la nature. Ça peut être cool. Là, on va lui demander, quand même, de remettre les petites bougies, hein. Si on peut encore garder ce gâteau périmé, euh... Pendant, euh... Pendant de prochains anniversaires. On va le garder. On le remet au frigo. Et voilà. Donc, euh... Je pense que, du coup, bah, c'est la fin de l'épisode. Comme ça, moi, avant le prochain épisode, je vais pouvoir relooker, euh... Ces petites qui sont, euh... Encore sans visage. Ouais. Super. J'adore ma vie. Euh... En tout cas, j'espère que l'épisode, il vous aura plu. Franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la bianderie. Vous avez le droit, bien évidemment, de me dire que vous la trouvez horrible. Voilà. Vous pouvez dire qu'elle est moche. Euh... Il n'y a pas de problème. On ne peut pas tous aimer. Donc, euh... N'hésitez pas à me dire s'il manque quelque chose. Euh... Parce que, franchement, moi, dans la vraie vie, je n'ai pas de bianderie, hein. Moi, ma bianderie, elle est dans la salle de bain. À mon moment de la blinge, il est dans la salle de bain. Donc, euh... Je n'ai pas vraiment de bianderie. Je n'ai jamais vraiment eu de bianderie. Donc, ça se fait, il manque quelques petits éléments qui la rendraient encore mieux. Peut-être des petits éléments de déco. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Après, je trouve que c'est quand même pas mal chargé. Dites-moi ce que vous en pensez. Et écoutez, moi, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans le prochain épisode. Bisous à vous et ciao, ciao !